Alors abattu par le jugement, l'abbé Potier discute devant le tribunal du Mans avec sa famille et son avocate. Quelques instants plus tôt, il a été condamné à 5 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle sur deux jeunes femmes de sa paroisse. Elles étaient mineures à l'époque des faits, il y a 3 ans. Depuis son interpellation en septembre, il clame son innocence. J'espère que Dieu lui prêtera vie encore longtemps, mais je ne souhaite pas que le père Potier soit enterré sous une chape de plomb, sous le qualificatif d'agresseur sexuel, parce que le père Potier n'est pas un agresseur sexuel et ne sera jamais un agresseur sexuel. L'abbé, âgé de 73 ans, devra s'acquitter de 1000 euros de dommages et intérêts pour chacune de ses victimes. Du côté des partis civils, on se satisfait du jugement. Nous attendions dans cette affaire depuis l'origine la confession d'un homme de foi. Nous ne l'avons pas eue. Nous avons aujourd'hui par contre la décision d'homme de loi. C'est quelque chose qui est essentiel et qui est important, parce que celui qui n'avait pas su écouter ses victimes, nous avons aujourd'hui la sensation que le tribunal a entendu leur souffrance. C'est quelque chose qui pour nous est essentiel et important, et qui permettra, j'espère, à ces deux jeunes filles de pouvoir désormais se reconstruire. Le nom de l'abbé Potier va être inscrit sur le fichier national des délinquants sexuels. Il a 10 jours pour faire appel. Il a 10 jours pour faire appel.